Bienvenue dans le programme Internationales en français, Voyage en terre francophone. Bonsoir, bienvenue dans notre émission. Vous écoutez Radio Usatch 94.5. C'est Catherine qui vous présente le programme Internationales en français, Voyage en terre francophone. Ce soir, nous parlerons de Pablo Neruda et du Canto Général, parce qu'il va y avoir un concert de choristes qui vont présenter le Canto Général ce dimanche à 18h à l'Arena de Santiago. Nous avons également des invités, il s'agit de Laure et Charles qui font un tour du monde d'un an. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous arrivez du Pérou mais vous êtes originaire de Belgique. C'est exact. De Wallonie, non ? Oui, de Wallonie. Voyage en terre francophone sur Radio Usatch 94.5. Alors, bonsoir Charles. Bonsoir Catherine. Bonsoir Laure. Bonsoir. Alors, racontez-nous un peu votre projet, un an de voyage autour du monde. Eh bien, oui, on a décidé ça il y a bien... Ça fait un an que c'est un peu plus concret. Et les idées, ben, sont venues petit à petit. En fait, personnellement, à chaque fois que j'entendais des récits de personnes qui voyageaient ou que je voyais une émission à la TV, ça me faisait rêver et j'étais en admiration. Donc j'ai toujours voulu faire un projet comme ça. Et puis, ben voilà, avec Charles, on a pu concrétiser ça. Donc au départ, on a chacun un peu mis les pays qu'on voulait faire. Puisqu'un an, on peut visiter beaucoup de choses. Mais en même temps, pas de trop, sinon c'est la course. Donc voilà, de chacun de notre côté, on a choisi nos pays. Puis on a mis ça, on a comparé, on a fait des choix. Et sans regretter les pays qu'on a dû chacun laisser tomber, on a fait notre projet. Donc voilà, on a commencé par le Pérou. On a fait un mois au Pérou. Puis ensuite, là, on est au Chili pour sept semaines. Et puis, quels sont les pays élus alors ? L'île de Pâques, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Indonésie, le Vietnam, Pékin et Hong Kong. Et alors normalement le Tibet. Et puis ensuite, l'Inde du Nord, le Kenya et l'Égypte. Waouh ! Et la Nouvelle-Zélande oubliée. Ah ! Et la Nouvelle-Zélande ! C'est vrai ? Non ? Il l'a dit ? Je sais pas. Ça fait un grand voyage. Et donc ici, après, ce soir, vous partez déjà ? Vous allez... Normalement, on repart ce soir. On va voir les bus tout à l'heure. Et puis, ça sera pour le sud. Vila Rica ou Pucon, on sait pas encore où on va décider. Et le Pérou, ça vous a plu ? Fort bien. Ouais, c'était très chouette. On a vu beaucoup de choses. Et d'un point de vue technique, vous trouvez chaque fois des logements ? Ou vous avez eu des problèmes ? On n'a pas eu trop de problèmes. On est avec l'Uniplanète qui nous sert bien. Et donc, chaque fois, on regarde les adresses, les meilleurs marchés. Et puis, avec les gens, on discute. Et alors, ils nous donnent d'autres adresses. Et pour le moment, on fait plus ça. C'est de l'échange d'adresses avec les étrangers qu'on rencontre et les gens du pays. Et qu'est-ce que vous pensez des Chiliens, alors ? Ils sont très chaleureux. On a l'impression... Enfin, beaucoup de personnes viennent vers nous, nous demander si on a besoin d'aide quand ils voient qu'on cherche un peu. Encore tout à l'heure dans le métro, d'ailleurs. On s'est fait accoster, on regarde dans le livre et vous avez besoin d'un coup de main. Mais non, ça va. On attend une amie. Et donc, voilà. Puis, les jeunes sont, pour moi, je les trouve assez particuliers, assez intrigants. Ils ont une mode un peu... Mais j'ai l'impression... Indochine ? Oui, j'ai l'impression de voir des Indochines partout. Tour de Cure. Donc, ça, c'est spécifique à Santiago, quand même. Oui. Enfin, on n'a pas vu le sud encore, mais... Donc, voilà. C'est quoi, c'est les coupes de cheveux ? Les coupes de cheveux, les vêtements très sombres, très noirs. Et puis, les jeans, c'est vraiment serré. C'est serrant. Jusqu'au bout des jambes. Or, que chez nous, c'est l'inverse. On a plutôt le... Allez, c'est plutôt l'argent, bas. Non, mais ça, en Espagne, c'est plus ou moins la même chose qu'ici. Ils servent de la même façon, les jeunes, en Espagne. Ah bon ? Ah oui ? Mais tout de suite, on écoute une autre chanson de Michel Berger. Et on se retrouve tout de suite après. C'est une relation voyage en terre francophone sur Radio Usace 94.5. Nous sommes avec Charles et Laure qui font un tour du monde en un an. Partant de Bruxelles et font tout le tour. Et donc, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, au niveau de la nourriture, vous aimez bien ce qui se mange par ici ? Oui, il y a quelque chose de très particulier. En fait, c'est à chaque fois qu'on rentre dans un restaurant, avant d'avoir le plat, ils amènent un petit pot avec du piment et de la tomate, à mon avis, et toujours du pain. Donc, c'est un peu comme si on prenait l'apéro avant de passer au plat. Et ça, c'est assez particulier. Vous avez goûté le completo ? On a goûté le completo. Qui est très bon, ok, très bon. Très lourd, très lourd. Donc, la nourriture est différente par rapport à ce qu'on a déjà vu au Pérou. Au Pérou, oui. Et c'était bon au Pérou ? Oui, oui, c'était très bon. C'était très duré, non ? Oui, beaucoup de... Il y a toujours deux féculents, en fait. Il y a le riz, et puis de l'autre côté, il y a des patates ou des frites. Mais il y a toujours deux féculents différents, plus un morceau de viande ou autre chose. Enfin, ça, c'est... Ils aiment bien mettre beaucoup de féculents. Et souvent, il y a toujours une soupe aussi. Et la soupe, c'est du bouillon avec un morceau de viande, que ce soit poulet, vache. Et alors, une patate et du quinoa. Du quinoa, du maïs parfois aussi. Enfin, ils mettent beaucoup de choses. Donc, ça fait beaucoup de manger ça. Ici, je crois que c'est le cassouella. Ça, c'est un morceau qui ressemble très fort à ça. Qui est très bon. Et donc, voilà. Il y a aussi le pisco sour. Vous avez été dans la vallée de l'Elki, c'est ça ? Oui, on a été dans la vallée d'Elki. Et puis, voilà, on a goûté au pisco et au pisco sour. Et il est tout à fait différent de celui du Pérou. Donc, voilà, c'est intéressant. On a retenu les deux recettes. Pour préparer en Belgique. Pour faire goûter à nos amis belges. Et qu'est-ce que vous avez déjà visité ici, à Santiago ? Alors, à Santiago, on a eu nos guides belges et français. Et donc, on a pu visiter Santa Lucia. On a été voir le Pays des Beaux-Arts qui était vraiment magnifique. Une belle chose. On a eu un guide en plus en espagnol aussi. Qui nous a montré des beaux petits détails. Sur le tableau. Ah, sur le tableau. Donc, on est rentré dans une pièce où il y avait tous des tableaux de saints. Et puis, au milieu de tous ces tableaux, il y en avait un avec une scène assez particulière. La tentation de San Antonio, c'est pas ça ? Si, c'est ça. C'est bien ça. Et puis, Santa Lucia, peut-être qu'on peut dire ce que c'est ? Ils savent tout ça. Ah, ben oui. Et San Cristobal aussi. Oui, donc on a fait l'ascension de San Cristobal. C'était une très belle vue. La montagne qui est vraiment tout auprès de la ville. Ça, c'est assez impressionnant. La pollution, le nuage. Oui, on voyait vraiment le nuage. C'est un peu moins beau, mais c'est impressionnant. C'est une particularité, quoi, de Santiago. Et après l'Amérique latine, vous partez pour quel continent alors ? L'Asie. D'abord la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ah, d'abord l'Australie. On fait des fêtes de fin d'année là-bas. Donc, Noël en Nouvelle-Zélande. C'est le début de l'année 2008 en Australie, à Sydney. Et puis après, on entamerait l'Indonésie. Ça va être beau, en tout cas. Ah, on espère. On le croit. On écoute un autre extrait musical. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Ousace. Sous-titrage Société Radio Ousace. Sous-titrage Société Radio Ousace.